Dans cette vidéo, je mentionnerai 10 problèmes courants que les véhicules Volkswagen Golf et Golf GTI 2013 à 2020 sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. Le bouchon de vidange d'huile moteur en plastique est susceptible de développer des fuites d'huile au fil du temps. Le remplacer lors de chaque vidange d'huile minimise le problème de fuite d'huile. Cependant, un problème plus grave est qu'après avoir retiré et installé le bouchon de vidange plusieurs fois, il y a un risque d'endommager le carter d'huile en plastique. Pour éviter ces deux problèmes, il est recommandé de remplacer le carter d'huile en plastique sujet aux défaillances par un remplacement de rechange de bonne qualité fabriqué en métal similaire au carter d'huile affiché à l'écran. Numéro 2. La pompe à vide a tendance à développer des fuites d'huile au fil du temps et doit être remplacée. Numéro 3. Le turbo-compresseur de certains modèles 2015 est susceptible de subir une défaillance prématurée et doit être remplacée. Numéro 4. Le boîtier de pompe à eau de certains de ces véhicules a tendance à développer des fuites de liquide de refroidissement avant 150 000 km et doit être remplacée. Numéro 5. Les tubes de vidange du toit ouvrant ont tendance à se boucher, provoquant une fuite d'eau de pluie à l'intérieur du véhicule. Numéro 6. Le compresseur de climatisation de certains de ces véhicules peut subir une défaillance prématurée si le véhicule roule à des régimes élevés pendant une période prolongée avec la climatisation en marche. Numéro 7. La plaque de pression d'embrayage et le disque d'embrayage d'origine sont sujets à une usure anormale et à une défaillance prématurée lorsque le véhicule est conduit à fond et lors de l'ajout de pièces de performance au moteur qui augmente sa puissance de sortie. Numéro 8. Le câble du capot de certains de ces véhicules a tendance à se rompre dans la section qui relie les extrémités intérieures et extérieures du câble. Cette section est située près du phare côté conducteur. La douille en plastique se fend, provoquant la séparation des câbles et, par conséquent, le capot ne peut pas être ouvert en tirant sur le levier du capot. Numéro 9. Le sous-châssis et les boulons de suspension ont tendance à s'étirer, provoquant des bruits de cliquetis lors de la conduite sur des bosses et lors d'un freinage brusque. Numéro 10. Certains modèles 2015 et 2016 ont été rappelés aux États-Unis parce qu'une pompe d'aspiration défectueuse à l'intérieur du réservoir de carburant fait couler du carburant dans le système EVAP. Saturer la cartouche est présenté un danger d'incendie. Ce sont 10 problèmes courants que les véhicules Volkswagen Golf et Golf GTI 2013 à 2020 sont susceptibles de rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada